Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui va vous aider à débloquer le skin potiron chromé que vous voyez juste ici. Donc il faut atteindre niveau 50, il faut gagner 50 niveaux. Donc avant de vous présenter ce glitch d'XP, je tiens juste à vous demander de vous connecter tous les jours sur la map classique 100 level que vous voyez actuellement à l'écran pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ! Alors le code du glitch de cette vidéo, c'est le 0 5 7 0 5 6 4 5 8 7 5 7. Donc ce code sera aussi également en description et en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map, ensuite vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code S, C, M en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines car il s'efface toutes les deux semaines. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, merci à tous ! Alors quand la map est lancée, ce que vous faites c'est que vous maintenez triangle pour lancer la partie et là moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes. Parce que si vous attendez 10 minutes, vous allez gagner plus d'XP. Après vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 minutes si vous n'avez pas le temps. Mais si vous avez le temps, vous attendez 10 minutes, comme ça vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes et je vous montre ce que vous devez faire juste après. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes, j'étais niveau 46, il me restait 14 000 XP, là il me manque plus que 200 XP. Donc j'ai déjà pris 14 000 XP rien qu'en attendant. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est de prendre un cramponer. Ensuite quand vous avez votre cramponer, là je prends encore 10 000 XP, parfait. Ce que vous allez faire c'est tout simplement créer une rampe qui va rejoindre tout au-dessus. Donc le spoon, donc hop, vous construisez une rampe jusqu'au-dessus. Et vous allez tout 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 au-dessus. Genre hop, voilà. Et là vous montez tout au-dessus. Vous allez sur le spoon. Alors là il y a deux doigts. Et ce que vous allez faire c'est, regardez, quand vous allez de ce côté là vous ne les voyez pas. Et de ce côté-ci vous les voyez. Donc vous vous mettez face aux doigts, ensuite vous regardez sur la gauche et vous allez au coin à gauche. Donc juste ici, les doigts sont là. Juste ici il y a un bouton secret XP. Donc j'étais niveau 46. On va voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok. Donc 100 000, 134 000, 167 000, 200 000, 217 000. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite le deuxième glitch c'est à côté du coffre. Ce que vous allez faire c'est aller à droite du coffre. Et dans le coin là-bas, vous allez construire une rampe au quatrième étage. Enfin un sol au quatrième étage. Donc 1, 2, 3, 4. Et là vous construisez un sol pour arriver au cinquième étage. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Et là vous construisez un sol. Et là juste en plein milieu, vous avez un bouton secret XP. Vous interagissez avec. Boum. Voilà. Ça va me rapporter encore de l'XP. Donc regardez hein. Cinquième étage c'était là-bas. Ensuite, le prochain glitch c'est à gauche du coffre. Donc regardez. Vous regardez le coffre. Vous allez à gauche. Et là ce que vous allez faire c'est de dépasser le mur. Donc vous allez voler au-dessus du mur. Grâce au cramponneur. Donc hop. Vous montez. Vous montez. Voilà. Vous passez de l'autre côté. Vous allez au coin juste ici. Et vous calculez. 1, 2, 3 carrés. Et au bout du troisième carré vous avez un bouton interagir. Donc là vous interagissez avec le bouton. Donc regardez. Le coin il est là. 1, 2, 3 carrés. Le bouton il est là. Vous interagissez. Et boum. Ça va vous donner encore de l'XP. Donc j'ai commencé le glitch. J'étais niveau 46. Avec 14 000 XP restants. Et là on va voir combien de niveaux j'ai gagné. Donc hop. J'ai encore pris 126 000. Donc j'étais niveau 46. Et là je suis niveau 53. Donc ça fait qu'au total j'ai pris 7 niveaux. Donc en un seul glitch de 10 minutes. J'ai pris 7 niveaux. Ça équivaut plus ou moins à 560 000 XP si je ne me trompe pas. Donc voilà. En 10 minutes j'ai pris 560 000 XP. Assez facilement. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec. Et ciao. Peace.